Bienvenue au centre hospitalier Yann Hipperman. En cas d'hospitalisation, on pense souvent que le patient reste alité longtemps. Dans le cadre de la prévention des chutes, nous souhaitons vous rappeler à quel point il est important de bouger. Une chute est vite arrivée et cela concerne tout le monde. Voici quelques conseils pour éviter les chutes. Saviez-vous que lors d'une hospitalisation, les patients restent souvent dans leur lit alors qu'ils sont capables de se déplacer seuls ? Ces patients courent un risque de perdre leur indépendance et leur autonomie. Si vous présentez des étourdissements ou des vertiges, restez un moment assis au bord du lit. En tant que professionnels de la santé, nous souhaitons vous encourager autant que possible à faire le maximum vous-même. Par exemple, entrer et sortir du lit. Marcher, manger, vous laver et vous habiller. Tout ceci dans la mesure de vos possibilités. Voici quelques exercices que vous pouvez faire assis sur une chaise solide munie d'accoudoirs. Si vous êtes alité, ces exercices peuvent également être effectués au lit. Si un exercice est trop difficile ou si vous souhaitez vous reposer un moment, vous pourrez les reprendre plus tard. Commençons par le premier exercice. Soulevez un genou puis l'autre. Un, deux, trois, start ! Pour le deuxième exercice, touchez vos épaules puis levez les bras. Un, deux, trois, start ! Le deuxième exercice consiste à lever et descendre les bras latéralement. Enchaînée avec l'exercice 4 Asseyez-vous sur une chaise, levez-vous, puis rasseyez-vous. Pour l'exercice 5, écartez une jambe et revenez. Répétez le mouvement avec l'autre jambe. Musique 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 Exercice 6 Décrivez des cercles vers l'extérieur avec vos chevilles. D'abord 5 fois avec le pied droit, puis 5 fois avec le pied gauche. Répétez ensuite l'exercice en faisant des cercles vers l'intérieur. Pour l'exercice 7, posez les pieds en faisant des cercles vers l'extérieur. Pas plat, soulevez les talons, puis les pointes de pied. Musique Musique Exercice 8 Tendez la jambe gauche devant vous, puis la jambe droite. Musique Pour l'avant-dernier exercice. haussez les épaules. Musique Enfin, pour le dernier exercice, décrivez 5 cercles vers l'arrière avec vos épaules. Répétez ensuite l'exercice en faisant 5 cercles vers l'avant. Musique En bougeant 30 minutes de plus par jour, vous réduisez les risques de chute. Nous conseillons à vos proches, connaissances ou amis qui viennent vous voir de vous stimuler à effectuer ces exercices quotidiennement. Tenez toujours compte de vos propres possibilités. Essayez également de faire quelques pas ensemble avec un déambulateur dans la chambre ou dans le couloir. Si vous souhaitez continuer ces exercices à domicile, vous pouvez vous adresser à votre médecin généraliste ou à votre kinésithérapeute afin d'établir ensemble un programme sur mesure. Si vous souhaitez répéter ces exercices chez vous, regardez la vidéo sur le site web du Centre Hospitalier Jan Hipperman. Sous-titrage ST' 501